Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, il se passe par ce jour que chacun de nous se pose à cette question de l'origine du mal. Si tant est bien et vrai que c'est Dieu qui a créé le monde, et c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire l'une bonté de perfection, d'où vient le mal. Et on se pose encore cette autre question, pourquoi Dieu laisse-t-il les méchants au milieu des banques ? Et en plus, pourquoi laisse-t-il les méchants prospérer ? Et ça, ça ressemble à une réalité. Ceux qu'on considère comme méchants et mauvais, c'est eux qui prospèrent, c'est eux qui mettent même très long. À mesure qu'on prie pour qu'ils meurent, c'est comme si on ajoutait encore justement des années dans leur vie. Effectivement, c'est ça. Dieu n'est ni l'auteur du mal, Dieu ne veut non plus la mort du méchant. Dans les thèses de ce dimanche, nous décrivent qui est Dieu, nous le présente. C'est un père, un père bon, plein de bonté. Un père qui est bon parce qu'il aime tous ses enfants. Il ne fait pas de différence en ses enfants. Il les aime de la même manière parce que chacun de ses enfants est à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi dans la première lecture, justement, l'auteur du livre La Sagesse nous fait savoir que si les méchants ont l'impression de prospérer et abonder, ce n'est pas parce que Dieu est impuissant. Non, Dieu est le tout-puissant. Et l'expression que résume justement toute la première lecture que nous avons suivie, c'est que cette toute-puissance de Dieu est égale à sa volonté. Ou la volonté de Dieu est égale à sa puissance. C'est-à-dire, comme Dieu veut, il le fait et avec puissance. Et qu'est-ce que Dieu veut ? C'est le bonheur de l'homme, justement. Et c'est cette volonté qui va faire en sorte que sa puissance soit beaucoup plus manifeste dans sa patience. Nous pouvons dire non, mon père, vous n'avez pas raison de le dire non. Mais chacun de nous, dans son cœur, on reconnaît que quand il se met à genoux pour prier, ce n'est pas d'abord pour louer Dieu pour ce qu'il est. Ce n'est pas d'abord pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Mais c'est d'abord pour dire à Dieu, j'ai demandé que tu me donnes telle ou telle chose. Tu n'as pas voulu me donner cela. Mais pourtant, je suis à l'église, cher jour. Mais tu as plutôt accordé cela à celui-là qui ne te connaît même pas, qui passe son temps à faire le mal. Mais pourquoi tu ne le laisses encore en vie ? C'est lui qui nous parle, Jésus. Et il nous parle en paravent, en prenant une comparaison. Nous connaissons tous ce qui se passe, surtout les moments. C'est la pire l'eau de Semaïe. Et puis, dimanche dernier, d'ailleurs, on parle de Semaïe. Quand on travaille, on a bien envie que la graine du JT puisse germer et pousser pour produire des fruits. Il ne faut pas qu'il y ait de la mauvaise herbe tout autour. L'eau semeur à JT. Et dans le texte d'aujourd'hui, il parle très bien du grain JT qui a poussé et qui a porté l'épi. Donc, on est ici proche, justement, de la moisson. Et c'est là, donc, que surgit aussi l'ivraie, la mauvaise herbe, qui vient pour étouffer, pour faire en sorte que soit le fruit ne soit plus bon ou que le fruit pourrisse, qu'il n'y ait plus de récolte. Alors, ceux qui travaillent, viendront lui demander, que devons-nous faire ? Est-ce que nous devons aller enlever l'ivraie ? Dans la réalité agréable, quand on travaille, surtout quand on fait les mottes des terres, la bonne graine qui est sémée, fait pousser des racines. Parce que s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de germination et il n'y aura même pas de production. L'ivraie aussi qui pousse, fait pousser des racines. De façon que les racines du bon grain et de l'ivraie s'enchevèrent sous la boute des terres, dans ce poids là-bas. Voilà pourquoi Jésus leur dit, non, n'allez pas aussitôt enlever l'ivraie, parce que vous risquerez en même temps arracher justement la bonne graine. C'est ainsi que le Seigneur agit avec nous dans sa sagesse. Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait ? Parce qu'il s'est dit, je n'ai pas créé un tel avec des prédispositions à vivre dans un mal éternel. J'ai créé tous les hommes bons, parce qu'ils sont à mon image et à ma ressemblance. Mais, d'ailleurs, lui-même Jésus explique sa parabole. C'est bien le diable qui est venu s'aimer la mauvaise herbe, l'ivraie. Donc Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne peut non plus se mettre à corriger immédiatement et de manière directe tous ceux qui commettent le mal, il lui donne une possibilité. Et cette possibilité, c'est la possibilité de la conversion. La deuxième parabole nous fait savoir que le bien ne fait pas beaucoup de bruit, mais le bien est très grand. Voilà pourquoi Jésus prend l'exemple, la comparaison, la graine de moutarde, qui est la plus petite des veines. Mais quand elle a poussé, elle devient un arbre. Ou alors la mesure, justement, du levain qu'on enfuit dans la farine. On ne la voit pas, on ne voit pas la mesure de ce levain, mais on voit la patte levée. Le bien est imperceptible, mais il est fort et profond. Le mal cherche à s'épandre, à se répandre. Voilà pourquoi le mal fait beaucoup de bruit. Voilà pourquoi nous n'avons pas un intérêt, nous, surtout chrétiens, à regarder d'un mauvais regard le comportement des mauvais et les accuser chez Dieu. Lorsque nous devenons des accusateurs, nous devenons des enfants du diable. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est bien le nom qu'on lui donne, l'accusateur. Dieu ne nous veut pas accusateurs, mais Dieu nous veut sauveurs de nos frères. Ne cherchez jamais rien d'autre, ne rajoutez rien. Laissez Dieu agir dans votre vie, tout sera bien. Mais lorsque nous nous mettons à compliquer nos vies, nos vies seront compliquées. Donc nous n'avons pas à juger, par exemple nos parents, nos parents nous ont aimés, mais à un moment donné, pour aller chercher pour que nous soyons ceux-ci ou ceux-là, si les choses nous arrivent aujourd'hui, acceptons-les. Ne les appuyons pas, ne les léchons pas, n'appuyons même pas Dieu. Convertissons-nous, Dieu nous aime. Oui, prions pour cela. Prions pour les méchants qui sont autour de nous. C'est ce que Dieu nous demande. D'imiter sa miséricorde, d'imiter sa bonté. Cessons de demander la mort des méchants. Lorsque nous demandons la mort des méchants, nous demandons notre propre mort, parce que nous-mêmes nous sommes méchants. Cessons de demander la mort des mauvais, parce que nous-mêmes nous sommes mauvais. Dieu ne coûte pas ce genre de prière. Jésus nous a donné le secret. Lorsque nous rencontrons un mauvais et un méchant, prions pour sa conversion, prions pour lui, prions pour son bien. Cela sera utile à lui et à nous. Et c'est ce que nous avons donc fait aujourd'hui. Imiter l'amour de notre Père. Cet amour manifeste dans sa bonté, sa miséricorde et sa patience. Supportons ceux qui sont autour de nous dans leur méchanceté patiemment. Le Seigneur va le récompenser. Loué soit Jésus-Christ. Amen.